Bienvenue à tous au nom de l'École Échoix. Nous voici dans le chapitre 24 des Actes des Apôtres, Maasé, Haché, Lérim. Remettons ces quelques instants, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Père, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci, Seigneur, pour ta parole vivante. Merci, parce que toute ta parole est la vérité. Elle nous enseigne, nous instruit, nous façonne à la gloire de ton Saint-Nombe. Puis-tu, Père Trésain, dans les circonstances qui viennent, que tu vas créer, que nous puissions être les témoins que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nombe. Au travers de Christ, Échoix, ton Fils bien-aimé. Merci de nous former, façonner, comme toi tu le veux. Nous te rendons grâce. Prends-moi sur le nom de Échoix. Amen. Bienvenue donc à tous. Nous sommes là, en fait, dans le 24e chapitre, donc des Actes des Apôtres. Poulos, maintenant, se trouve à Césarée, devant, en fait, le gouverneur Félix. Donc, cinq jours après qu'il soit arrivé, ici, cinq jours après, arriva le Kohen-Agadol. Le Kohen-Agadol, Ranania, avec les Echélines, donc les anciens, donc très importants, et un orateur nommé Tertoulos, qui s'appelle Tertul, qui, en fin de compte, c'est un nom qui est assez curieux, Tertul. Tertul, en fin de compte, ça veut dire, en fait, trois fois, Simon et Mouravon, mais il est trois fois menteur. Triplement endurci ou trois fois menteur. C'est curieux comme nom, mais enfin, il porte bien son nom. Ok. Donc ici, un orateur nommé Tertoulos. Ils déposèrent plainte auprès du gouverneur contre Poulos. Poulos fut appelé, et Tertoulos se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent, Philiras. Philiras, c'est Félix. Tu nous as fait jouir d'un profond shalom, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous recevons en tout et partout, avec une entière reconnaissance. Mais, pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter, dans ta bonté indulgente, ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, donc c'est bien le mot peste, en fait, ici, qui excite, en fait, des divisions parmi tous les yéhoudines du monde, et qui est le chef de la secte des Nazoriens. Ah, très important. Des Nazoriens, et qui même a tenté de profaner le temple, nous l'en avons arrêté, et nous avons voulu le juger, selon notre Torah. Donc, l'accusation de Tertoulos n'est pas, comment dire, abondante et très importante, elle est, en fait, c'est un résumé, c'est en fait quelque chose d'assez succinct, mais on y dit l'essentiel. Ok, par, en fait, on va dire le Saint-Esprit, qui, en fait, ici, ne fait dire à Pilira, ne fait dire, comment dire, à Tertoulos, que ce qu'il doit dire, qui doit être essentiel, c'est tout. C'est ici le chef de la secte des Nazoriens. Donc, secte, en fait, ici, c'est bien, en fin de compte, ici, le mot, en fait, ici, je vais vous le montrer, hérésis, hérésis, ça veut dire secte, et le mot Nazoraios, la secte des Nazoriens. Donc, on a dit, en fait, ici, c'est la secte des consacrés et consacrants. Nazoraios, c'est un mot très important, qu'on avait vu, en fin de compte, déjà, qui se trouve, en fait, quinze fois dans quinze versets, qui est très mal traduit, en fait, dans les traductions, la plupart du temps. C'est traduit par de Nazareth. Non, ça veut dire nazorien, le consacré, consacrant. Ces quinze versets, en fait, aussi, sont corrigés, bien évidemment, dans cette traduction qu'ils appellent la Torah accomplie. Donc, encore un mot qui est traduit. Beaucoup de mots sont traduits comme ça, correctement, en fait, ici, afin, effectivement, de sortir de ces traductions moyennes, de ces traductions qui sont insuffisantes pour former les uns et les autres, qui sont, quelque part, fades, et qui ne permettent pas aux croyants de grandir, en fait, ici, dans la foi. Mon frère, ma sœur, ça, c'est extrêmement important, et il faut le dire, et il faut le dénoncer. Il faut, effectivement, en fait, affirmer, ici, que les traductions que nous avons sont insuffisantes et sont maintenues, en fait, dans un niveau, en fait, spirituel faible, afin que nous soyons, en fait, nous restions dans une dimension de bébé spirituel plus facilement manipulable. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de nous former, les uns et les autres, afin que nous soyons des hommes et des femmes matures qui ne se laissent pas entraîner par tout vent de fausses doctrines. Voilà, donc, c'est donc très important. Il faut être, donc, des nazoraios, des nazoréens, si vous voulez, ou des consacrés consacrants, des gens qui sont attachés, enfin, comme Yeshua, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à sa lumière, à la gloire de l'Éternel. C'est ça, cette notion de nazoraios, ou de nazoréen. Très important. Vous le voyez, je vous l'agrandis, en fait, encore, nazoréen, ça veut dire consacré, consacrant. C'est des gens qui ont la Torah, en fait, dans le cœur, qui ont accepté que Dieu écrive, écrivent dans leur cœur la Torah, pleine de grâce et de vérité, ils la mettent en pratique, avec grâce et vérité, et ils enseignent aux autres à faire d'eux-mêmes. C'est ça, un consacré consacrant, un nazorien. Et Dieu, en fin de compte, nous rachète au travers de Christ Yeshua, quel que soit, en fin de compte, ce que nous avons fait, il nous rachète afin de nous former, de nous façonner, que nous puissions devenir des nazoréens, des consacrés consacrants à la gloire de son Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. Ça, c'est donc extrêmement important. Et on ne peut pas, en fin de compte, faire des consacrés consacrants si on les laisse sur la théologie du remplacement. Non. Il faut venir sur la Torah, les prophètes, les psaumes, c'est-à-dire, il faut venir sur la montagne de Zion, la montagne spirituelle de Dieu, là où se trouve notre Seigneur. Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, afin d'être formé et façonné sur la Torah, les prophètes, les psaumes, sur la montagne spirituelle que Dieu a créée, depuis, en fait, le début. C'est la montagne de Zion. C'est la montagne spirituelle de Dieu. Et la montagne spirituelle de Dieu, ce n'est pas, en fait, la montagne des hommes ou une des montagnes des hommes. Ce n'est pas la montagne catholique, ce n'est pas les montagnes protestantes, ce n'est pas les collines ou les montagnes évangéliques. Non, absolument pas. Tout cela, en fait, ce sont des édifices religieux, des montagnes spirituelles qui ont été créées par les hommes. La seule montagne que Dieu a créée, c'est la montagne de Zion. Uniquement. Uniquement de Zion. C'est la montagne spirituelle de Dieu sur laquelle nous devons être juifs et non-juifs. Voilà pourquoi, dans les Écritures, dans les psaumes, Dieu va nous appeler les fils de Zion. Eh oui, ça nous parle. Que je sois juif ou non-juif, eh bien, je dois être un fils de Zion. Ou un Nazorien. Ce sont des appellations équivalentes, quelque part. Donc, ici, il est le chef de la secte des Nazoréens, des consacrés consacrants. Donc là, tout le monde sait, mon frère, ma soeur, au travers de simplement cette affirmation, que ce soit, en fin de compte, au Sanhédrin. C'est-à-dire, dans les autorités juives, tout le monde sait ce que c'est qu'un Nazorien. Mais ils refusent les Nazoréens. Ici, de manière officielle, le Félix, Félix, Féliras, eh bien, en fin de compte, c'est-à-dire l'autorité de Rome, eh bien, est aussi au courant. C'est très bien ce que c'est que les Nazoriens. Très bien. Et ils savent. Tout le monde sait. Le but, c'est que tout le monde sache. Ça ne veut pas dire que tout le monde croit. Les gens sont libres. Bien évidemment. De croire ou de ne pas croire. Mais en réalité, tout le monde doit savoir. Ce sont des Nazoriens. Mon frère, ma sœur, on doit savoir autour de toi que tu es un Nazorien. Oui, c'est clair. C'est-à-dire, quelqu'un qui aime la Torah, ok, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Ça, c'est important. Et qui m'aime, en fait, ici. Donc, nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui, en fait, excite des divisions, parmi tous les yéhoudines, parmi les juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazoriens et qui même a tenté de profaner le Temple, nous l'en avons arrêté. Donc ici, il l'accuse d'avoir profané le Temple. Est-ce que Polos a profané le Temple ? Non, jamais, en aucune manière. Nous l'avons vu, bien sûr. Au contraire, il a été fait, en fin de compte, les voeux de Naziréa, etc. Il s'occupait de gens qui avaient fait des voeux et qui même a tenté de profaner le Temple. Nous l'en avons arrêté et nous avons voulu le juger selon notre Torah. Donc, ils ont voulu le juger selon notre Torah. C'est ce qu'ils disent. Mais la Torah, justement, ne condamne pas Polos. Absolument pas. Mais le tribun Lousias, le tribun Lousias, étant survenu, l'a arraché à nos mains avec une grande violence. Donc, là, ce sont des accusations. En ordonnant à ces accusateurs de venir devant toi, tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce que nous l'accusons. Les yéhoudim se joignirent à l'accusation, affirmant que toutes ces choses-là, même, étaient ainsi. Donc, les accusations sont posées. Très bien. OK. Polos n'intervient pas. Il écoute. Il ne parle pas avant que Félix Piliras, en fait, ne lui donne l'autorisation de parler. Défense de Polos. OK. Donc, la défense de Polos. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler. Donc, vous voyez que Polos, il reste tranquille. Il reste paisible. Il reste serein. Il fait confiance à l'éternel Dieu. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Polos répondit, « Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause, » dit Polos. « Il y a plus de douze jours, » « Non, » Polos va faire un résumé et va rapporter, en fait, des faits. Simplement. Simplement des faits. OK. C'est très important parce que nous ne devons pas nous étendre lorsqu'on témoigne à faire un grand discours, etc. Non. Nous avons aussi témoigné de faits essentiels. « Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer, je me suis monté, que je suis monté à Yerushalayim. » Donc, je suis monté à Jérusalem. Ça fait douze jours pour adorer. « On ne m'a pas trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans les villes, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement sédicieux de la foule. » Donc, déjà, il remet les pendules à l'heure là-dessus. Il répond simplement. OK. Donc, comme s'il répondait devant Dieu. Parce que Dieu, il sait les choses. Donc, il souligne les faits essentiels. « Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. » Il n'y a pas de fait qui accuse dans ce sens. « Je t'avoue cela même. » OK. « Je t'avoue cela même que je sers l'élohim de mes pères. » Donc, le Dieu de mes pères, élohim. Donc, là, il utilise les termes élohim. « Face à quelqu'un des nations. » OK. « Face à Félix. » Mais peu importe. OK. « Parce que Félix est très au courant de l'humanité. « Je t'avoue cela même que je sers l'élohim de mes pères selon la voie. » Ah. Très important. Ici, ce n'est pas la doctrine. C'est la voie. OK. La voie qu'ils appellent une secte. OK. « Croyant tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes. » Déjà, voilà, c'est très clair. OK. « Il croit tout ce qui est écrit dans la Torah et les prophètes. » Nous devons dire la même chose. OK. « Nous croyons tout ce qui est dans la Torah et ce qui est dans les prophètes. » Et ayant en élohim cette espérance comme cela même l'ont qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. Donc là, très important, il y a bien une résurrection des justes et des injustes. Et en fait, Paulos dit, il en fin de compte marche dans cette espérance là. OK. Comme cela même l'ont. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant élohim et devant les hommes. Donc il parle et il témoigne. Il témoigne. Il témoigne devant les hommes et devant élohim. OK. Qu'il marche en toute bonne conscience. Après une absence de nombreuses années, je suis venu pour faire des actes de compassion. OK. Le terme utilisé dans les traductions de la plupart du temps, c'est faire des aumônes. Mais aumône, c'est un terme catholique. Donc c'est vaut mieux le laisser de côté. C'est des actes de compassion ou des actes de générosité, si on veut dire. OK. Des actes d'amour, en fait. Tout ça, c'est mieux que aumône. Aumône, en fin de compte, c'est très catholique. Donc c'est une expression rajoutée par les moines catholiques. En réalité. Donc on est dans la religion, en fait, ici. « Laissons de côté ». « Je suis venu pour faire des actes de compassion à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques yéhoudimes d'Asseyah, donc quelques juifs, donc il dit bien quelques juifs, il ne dit pas tous les juifs, il dit quelques juifs d'Asseyah, c'est-à-dire de Syrie, d'Asie, pardon, de l'Assyrie, ou de l'Asie, en fait, ici. C'est donc l'Asie. « M'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte ». Donc les juifs d'Assyrie, c'est les juifs de Éphèse et de toute l'Asie, en fait, ici, pas l'Assyrie, la Seiya, pardon. « M'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte ». C'était à eux de paraître en ta présence. C'est donc plutôt à eux de venir ici accuser, en fait, ici, et non pas, en fin de compte, le Saint-Édrin de Jérusalem. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Et que cela même déclare de quelle injustice, donc, et que cela même qui, en fait, s'était opposé donc à Paulos, eh bien, en fin de compte, que cela même déclare de quelle injustice ou de quel crime, mais, en fait, ici, on va laisser plutôt le mot injustice car, en fait, ici, petit p, on va aller voir, petit p, si ma mémoire est bonne. Ok, c'est adikema. Adikema, ça nous parle d'injustice. C'est un mot qui est très rare. Ok, c'est comme adikia, ça ressemble, c'est les mêmes racines, mais là, c'est adikema. Donc, on peut traduire adikema par injustice et adikia par iniquité. En fait, ici, ce sera beaucoup plus parlant par rapport, justement, à la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, ça, ce sont des nuances très, très importantes que nous avons fait, en fin de compte, dans cette traduction, en fait, ici. Adikema, c'est toujours traduit, en fait, ici, par injustice et adikia, c'est toujours traduit par iniquité, justement, pour avoir une meilleure corrélation entre la Torah, les prophètes et les psaumes et l'abritre à l'achat et la Torah, en fait, accomplie. Là, on comprend mieux, bien évidemment. Tout ça, ça fait partie, en fin de compte, de l'éducation et de la formation. On rentre dans un autre niveau, en fin de compte, de formation, bien évidemment, où on est instruit, en fin de compte, dans les vérités de Dieu d'une manière plus adéquate, ok, et plus juste. C'est ça qui est important. C'est pour ça, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous et à témoigner, en fin de compte, ici, ok, n'ayez pas peur. Ça, c'est extrêmement important. Ok. Verset 20. Donc vous voyez ici que, en fait, Paulos rappelle le fait, ce fait de la résurrection des morts dont il a parlé devant le Saint-Nedra. Puis l'Iras, Félix, regardez bien ce qu'il dit dans ce verset, qu'il connaissait très précisément, ok, et non pas assez exactement, non, c'est un Romain, mais c'est une autorité romaine. Ils savent tout, en réalité. Ça ne veut pas dire qu'ils croient, mais ils savent. puis l'Iras qui connaissait, on te dit ici, très précisément. Ce n'est pas assez exactement. Donc très précisément, je vous montre le mot. Petit r. Ok. Donc petit r, eh bien, on va le trouver là. C'est le mot, en fin de compte, acribestéron. Acribestéron, c'est en fait un adjectif qui existe quatre fois dans quatre versets. Ce n'est pas très long, en fait, ici. C'est un neutre du comparatif d'un superlatif, acribestatos. Alexandre 1850 dit, ça veut dire très précisément, très précisément, très justement, très parfaitement, très rigoureusement, ou encore le plus précisément possible. Chassang 1882 dit en fait ici d'une manière très soignée, très exacte, de façon la plus soignée, en fait, ou plus exacte possible. Ok. Donc, en fait, ce verset-là, ok, eh bien, il doit être traduit très précisément, justement, et non pas simplement plus exactement. C'est un petit peu faible. Ok. Donc ici, vous avez, en fin de compte, ici les quatre versets où ce verset, en fin de compte, où ce mot, en fait, existe. Eh bien, ici, c'est traduit par plus exactement, ici plus exactement encore, ici plus exactement, et assez exactement, en fin de compte, dans le 24-22. Non. Il faut corriger. Ça, ce sont des erreurs de traducteurs. Et derrière, en fin de compte, quelque part, c'est un petit peu pernicieux. Parce qu'on laisse entendre, en fait, des choses. Oui, il était vaguement, en fait, au courant. Non, il n'est pas vaguement au courant, il est très précisément au courant. Voilà pourquoi il faut remettre les pendules à l'heure, ok, et nous dénonçons ces traductions, en fait, ici. Nous dénonçons la manière dont c'est traduit. Parce qu'on maintient les traductions dans une certaine pauvreté, en fait, ici, spirituelle, afin que le croyant ne soit pas éduqué comme il convient. Non, il faut revenir. Car, en fin de compte, depuis 2000 ans, Yeshua a tout accompli pour que cette Torah soit accomplie dans nos cœurs et dans nos vies. et ça, c'est extrêmement important et c'est fondamental. Car si cette Torah n'est pas accomplie dans nos cœurs et dans nos vies, comment, mon frère, ma sœur, tu vas être un témoin de Christ dans les temps, en fait, qui viennent ? Voilà pourquoi c'est extrêmement important. Un extrêmement important et fondamental de, en fait, ici, être renseigné. Nous avons corrigé tous ces versets. Tous ces mots-là, en fait, ont été corrigés. Voilà pourquoi, en fait, il est important de les revoir. Donc ici, Philyras, qui connaissait très précisément ce qui concernait cette doctrine la plupart du temps. Non ? Ici, le mot, c'est dérère. Ok ? Dérère en hébreu, ok ? Mais c'est, en fait, odos, en fait, en grec. Odos, vous l'avez là. C'est le même sens que dérère. C'est, en fait, c'est-à-dire voix. La voix, en fin de compte, de Dieu. On te parle de la voix de Dieu. Ici, il ne s'agit pas d'une doctrine quelconque comme notre doctrine. Non. Ok ? C'est la voix de Dieu. En ce qui concerne cette voix-là, cette voix que Dieu a créée au travers de Christ, ses choix, c'est la voix de Christ, c'est la Torah pleine de grâce et de vérité. Ça s'appelle une voix, en fait, ici. Ce qui concerne cette voix-là. C'est pour ça qu'au premier siècle, quand les gens, en fin de compte, ici, suivaient la voix de qui es choix, en fait, ici, et qu'ils se rencontraient les uns les autres. Il disait, en fin de compte, nous, nous suivons la voix. Ok ? Quelle voix ? La voix que Dieu a créée au travers de Christ, qui es choix. Ça s'appelait la voix, en fait, ici. Ok ? Ils suivaient la voix, la voix de Dieu au travers de Christ. Non pas n'importe quelle doctrine qu'un tel ou tel autre, en fait, a mis en place. Non, on parle de la voix, en fait, ici. La voix que Dieu a créée. La voix que Dieu, en fin de compte, a toujours montrée à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, à Moshé, à David, aux prophètes, à tous les hommes de Dieu qui sont dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Il n'y avait qu'une seule voix pour bien marcher devant l'Éternel. C'est au travers de la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, bien sûr. Avec grâce et vérité, si l'on peut, mais en fait, ils ne connaissaient pas tout à fait toute cette dimension-là. Ok ? Mais ils connaissaient la voix du Machiach. Oui, bien sûr. Et la voix du Machiach, ça leur a permis de marcher par la foi. Maintenant, depuis deux mille ans, mon frère et soeur, moi seule, que Christ est venu, tout est accompli afin que quiconque croit et veut marcher dans la voie de l'Éternel, et bien effectivement que l'Éternel a tracé au travers de Christ, ses choix, celui-là, il a la vie éternelle. Voilà pourquoi ces enseignements doivent être bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes et qu'on soit bien ancrés sur la voie de Dieu afin de ne pas déraper à droite ou déraper à gauche. Piliras, donc ici, ce gouverneur romain, Félix, qui connaissait très précisément, on te dit ici, très précisément, pas assez exactement ou d'une manière floue, non, très précisément, et qui, ce qui concernait cette voix, les ajourna en disant, quand le tribun Lousias sera venu, j'examinerai votre affaire. OK. Voilà donc les pharisiens qui sont rejetés. Et il donna l'ordre au chef de sang de garder Polos en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Donc, Polos, bien sûr, était visité. Bien sûr, Polos, il a continué à travailler. Bien sûr, Polos, il a continué à témoigner. Bien évidemment. OK. Ça a duré deux ans. Deux ans. OK. Tout simplement parce que le tribun qui connaissait très précisément cette voix-là, il n'y adhérait pas par la foi. Mais, en fin de compte, il connaissait très précisément. Comme il connaissait très précisément, il espérait bien, en fin de compte, en maintenant Polos en prison, lui soutirer un petit peu d'argent. En fait, ici, peut-être, il allait se laisser, en fin de compte, OK, se laisser entraîner et céder, en fin de compte, à quelque inclinaison, en fin de compte, en payant. OK. En payant pour pouvoir sortir de là. Est-ce que Polos agit pour sortir de là ? Non. Il laisse le Seigneur faire jusqu'à ce que le témoignage de l'éternel soit complet. Quelques jours après, quelques jours après, Piliras, Félix, vint avec Droussila, Droussila, c'est Droussila, c'est sa femme, qui était Yehudia, qui était juive. Donc, il faut que les choses se fassent. Il fit appeler Polos et il l'entendit sur la foi dans le Christ. OK. Il l'entendit sur la foi, donc il était quand même interpellé. Il se posait quand même des questions, évidemment. Donc, il était interpellé. Donc, Polos, Dieu va se servir en fin de compte de Polos pour en fait témoigner en fait encore de manière à ce que s'il est possible que Félix puisse se repentir et revenir de sa mauvaise voie. OK. Ça, ça fait partie de la bonté de Dieu. OK. Il l'entendit sur la foi dans le Christ. OK. Pas dans, donc, en Christ, simplement, mais dans le Christ. dans le texte reçu, nous avons bien en fait ici, cette notion d'article défini, le qui est là, dans le Christ. C'est-à-dire qu'en chaque fois que tu vois ça, c'est comme si, en fait, on voulait te dire et l'entendit sur la foi dans le Christ, OK, dont on parle dans la Torah, les prophètes et les psaumes. OK. Donc, quand il y a l'expression « le Christ » en fait ici, cette notion de Christ qui existait déjà dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà, c'est donc très, très important car ici, il n'y a aucun évangile qui est écrit, non, on parle de la Torah, les prophètes et les psaumes. OK. De ce Christ-là, en fait ici, qui était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, c'est très important cette dimension en fin de compte du Christ dans la Torah, des prophètes et les psaumes que Paulos en fait connaît très bien, bien évidemment. OK. Et il va en parler. Oui, bien sûr. Et il va parler sur la Torah des prophètes et les psaumes. Mais comme Paulos discoursait sur la justice, OK, très bien. Et en fin de compte la maîtrise de soi. OK. Donc, c'est pas la tempérance, c'est la maîtrise de soi, la justice, OK, petit c, c'est dikaiosun, on est d'accord, c'est la maîtrise de soi, le contrôle de soi, la vertu de ceux qui sont devenus maîtres, en fait ici, maîtres, de quoi ? De leur, OK, passion, c'est des souffrances internes de leur désir ardent, OK, ou convoitise, et non la tempérance. Là on ne parle pas de tempérance, OK, c'est un faux problème. Là on parle en fin de compte ici, en fait, de la maîtrise de soi. C'est donc en fait ici très important. Alors que je retrouve, voilà. Donc, mais comme Paulos discoursait sur la justice et sur la maîtrise de soi, la maîtrise de tout ce qui nous pousse à l'intérieur à faire ceci, à faire cela. Paulos montre justement une maîtrise de soi exemplaire en fait ici, OK, il ne cherche pas à sortir de prison. Il aurait très bien pu, il a de l'argent, il a des aides, il aurait très bien pu en fin de compte dire à Piliras, combien tu veux pour me lâcher en fait ici, OK, me libérer. Eh bien non, OK, parce que Paulos sait qu'il doit témoigner. Donc, comme il discoursait sur la justice et sur la maîtrise de soi, OK, donc très important, et sur le jugement de condamnation à venir. Ah, ici c'est très important, c'est le mot en fait « crimat ». Je vous le montre. OK, c'est le mot « crimat » que vous voyez apparaître à l'écran. Le mot « jugement » en grec, c'est souvent le mot « krisis ». « krisis ». Ici, en fin de compte, ce n'est pas le mot « krisis ». Donc le mot « krisis » existe, je ne sais plus combien de fois, mais en fait d'une manière assez nombreuse. Généralement, c'est le mot « krisis » qui est utilisé. OK, ça nous parle de « jugement ». Mais ici, c'est le mot « crimat ». C'est un autre mot grec. Ce « crimat », ce n'est pas « krisis ». Donc « crimat », c'est un mot qui existe 28 fois dans 28 versets. Ça nous parle plutôt de là, non pas seulement du jugement, mais du jugement de condamnation, de la sentence de condamnation, de la décision d'un juge qui condamne une faute. C'est donc en fait beaucoup plus fort que « jugement ». Voyez, en fin de compte, dans la seconde ici, ce mot-là n'est pas distingué en fait du mot « krisis ». « krisis » ou « crimat », en grec, dans nos traductions français, c'est traduit de la même manière. Or, si le Saint-Esprit utilise deux mots différents, « krisis » et « crimat », c'est bien parce qu'en fin de compte, il y a bien des nuances et des différences. OK, voilà pourquoi il faut revoir en fin de compte les traductions quelque part. Et nous avons fait les changements. Donc justement, la Torah accomplie, beaucoup d'autres mots comme cela sont en fait recalés. « Crimat », ça veut toujours dire un jugement de condamnation, une sentence de condamnation, une décision d'un juge, OK, d'un juge qui condamne une faute. C'est donc quelque chose en fin de compte d'assez grave. Il y a des condamnations, oui, bien sûr. Dans la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, bien sûr. Dans la Brite-Radachat en fait aussi. Mais dans nos traductions, on les a en fin de compte ici, comment dire, atténuées, on les a en fin de compte, OK, on est en fin de compte dans un christianisme en fait ici extrêmement tolérant où on tolère tout, etc. On ne dit plus en fait la vérité. On ne dit plus les sentences de Dieu. On ne dit plus les condamnations de Dieu. Et en fin de compte, c'est dommage. Parce que le jour où ça arrive, eh bien en fin de compte, les gens, eh bien qu'est-ce qui nous arrive ? Eh bien tout simplement, on n'a pas écouté. En fait, et on n'a pas mis en pratique. Mais comme Paulos discoursait sur la justice, sur la maîtrise de soi et sur le jugement de condamnation à venir, Piliras, Piliras, Philippe, effrayé, bien sûr. Ce n'était pas un homme gentil en fait, Piliras. Piliras, on l'a vu en fin de compte, OK, c'est un homme en fait cruel. OK, je vous rappelle. Piliras, en fait ici, vous l'avez ici, sous les yeux. Piliras en hébreu, OK, Félix en fait en grec, ça veut dire en fait heureux, son nom, mais il n'y a rien d'heureux. Il fut procurateur de la Judée, par l'empereur, en fin de compte, nommé par l'empereur, Claudus en 53 de l'ère chrétienne. Il gouverna d'une manière tyrannique et cruelle dans une période de trouble et de sédition. Il se rendit odieux aux Juifs par ses massacres répétés et ses crimes et son immoralité. Alors, quand il entend en fait ici, OK, Polos qui parle sur la maîtrise de soi, qui parle sur le jugement de condamnation à venir, Piliras, il ne sait pas résister et il ne peut pas en fait résister. Il a deux solutions, ou de se repentir ou, en fin de compte, il est effrayé et il dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. OK ? Mais là, en fin de compte, il était, on remarque bien qu'il était effrayé, OK ? Donc, le message, en fait, ici de Polos l'a touché. Cela confirme, en fin de compte, ce que Dieu dit dans Ézéchiel 33, 11, OK ? Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il change de voie, qu'il se convertisse et qu'il change de voie, en fait, ici. OK ? Ça, c'est très important. Ici, ce que Polos est en train de faire, jusqu'au bout, il est en train de témoigner, afin que les hommes, quel que soit ce qu'ils ont fait, puissent, en fait, ici, se repentir s'il y a lieu. Au lieu de cela, on va te dire ici, verset 26, il espérait en même temps que Polos lui donnerait de l'argent, aussi l'envoya-t-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui, mais non pas pour revenir dans la bonne voie, mais en fin de compte, pour le laisser mariner, et en fait ici, en espérant, toucher de l'argent. Polos n'était pas dupe de l'histoire. Voilà pourquoi, est-ce qu'il fallait payer une caution pour libérer Polos ? Non, ce n'était pas la volonté de Dieu ? Non, parce que la volonté de Dieu, c'était d'emmener Polos à Rome, en fait ici. C'était très clair. Si Polos sortait, en fait ici, de sa prison, jamais. Il n'aurait été, en fin de compte, à Rome. Donc, Polos, ici, est patient. Il patience et il témoigne. Polos qui fut prisonnier pendant deux ans à Caesaria. Deux ans s'écoulèrent. Ainsi, et Piliras eut pour successeur Porquios Festos. Ce n'est plus Félix, mais c'est Festus qui va être, en fait, le gouverneur suivant. Porquios Festos, dans le désir de plaire aux Yéhoudines, Piliras laissa Polos en prison. Donc, il va rester, en fait, en prison. Il va être remplacé par Porquios Festos. Qui est ce Porquios Festos ? Eh bien, on va le voir. Porquios Festos remplace, donc Festus, ou Portius Festus, remplace Piliras. Piliras, Félix, qui est convoqué, convoqué à Rome vers l'an 60, où il est fortement accusé par les Juifs pour son comportement. Donc ici, vous voyez, ici, ça c'est très important. On voit que Polos a témoigné. Mais, en fin de compte, comme il ne s'est pas repenti, ok, devant Polos, devant l'éternel Dieu, eh bien, il va être convoqué, en fait, à Rome pour rendre compte, en fait, mon dossier, de son comportement. Ok ? Parce qu'il n'a pas, en fait, saisi l'occasion, en fin de compte, ici, de la repentance. Eh bien, il va être jugé, jugé par les hommes. Ok ? Donc ici, il est fortement accusé par les Juifs pour son comportement, sans l'intervention de son frère Pallas, favori de Néron. Ah, parce que maintenant, c'est Néron, en fin de compte, qui est, en fait, ici, qui gouverne et qui est empereur, qui est le César, en fin de compte, de Rome. Ok. Donc, favori, sans l'intervention du frère Pallas, favori de Néron, qui régna 13 ans, en fait, ici, de 54 à 68, de l'ère chrétienne, Philias aurait été lourdement puni. En fait, ici, Flavius Joseph nous le relate. Porchios festos, qui veut dire « de cochon » ou « bestial ». Ok ? Festos joyeux ou heureux sera appelé par la suite simplement « festos ». Ok. Nous avons vu en fin de compte, ici, nous avons terminé le chapitre en fin de compte, ici, 24. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Remettons ces quelques instants au Seigneur et prions. Père très Saint, merci Seigneur. Merci Seigneur, car au travers de l'attitude de Polos, tu nous donnes de la sagesse. Oui Seigneur, tu nous instruis à être totalement dépendant de toi, à être entièrement soumis, entièrement obéissant à la gloire de ton Saint-Nom. Toi qui es le maître des circonstances, afin que nous puissions témoigner comme toi tu le veux à la gloire de ton Saint-Nom. Afin que nous puissions témoigner, afin que le salut puisse être apporté à tous ceux qui croient, tous ceux qui veulent venir vers toi à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-nous, mon Père, donne-nous de la sagesse, afin que nous puissions mieux discerner là où nous devons être et ce que nous devons faire à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit à la gloire de ton Saint-Nom au travers de Christ Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501